Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours, vous m'aviez manqué la semaine dernière. Et là on va faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir, donc ce sera la semaine du 14 au 20 août 2023. Voilà, donc je n'avais pas fait la guidance pour les énergies de la semaine dernière, mais je vous avais mis un petit mot dans l'onglet communauté pour vous prévenir. En ce moment je suis quand même fatiguée comme beaucoup de personnes et j'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi, donc je me suis dit bah tant pis on ne fera pas la guidance. Donc voilà, il y a une nouvelle lune qui va intervenir mardi, donc sous le signe du lion si je ne dis pas de bêtises, le mardi 16. Voilà, donc une nouvelle lune, évidemment j'irai vous faire la guidance après. Voilà, donc j'espère que vous êtes en pleine forme et que, bon, voilà, vous n'êtes pas trop fatigué comme moi. Bon, les vacances arrivent, donc je pense que voilà, ça va faire du bien. Mais ceci étant, ça va, mon fils va bien, donc voilà, tout va bien. Merci, merci, merci à tous ceux qui m'avaient envoyé des petits messages et qui m'avaient mis des commentaires. Bon, avant de commencer la guidance, vous savez toujours, je vous remercie, un grand merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, vos messages, vos retours, vos partages. Merci, 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 ça me touche vraiment. J'ai beaucoup de chance aussi de vous avoir, donc vraiment un grand merci. Sous la vidéo, je vous le rappelle rapidement, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, des renseignements me concernant, ou concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis, bon, deux ans et demi maintenant. C'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure et tout, et tout, et tout. Voilà, et tout se fait à distance. Là, on est sur début octobre, il me semble. Allez, on commence. Donc, la semaine du 14 au 20 août, avec le petit oracle des heures miroir de Fanny Féery. Allez, les énergies, merci. Ah, oh, bien. Ah, merci, ça va faire plaisir. C'est 13h13. Le renouveau. Je te prends sous mon aile. Allez, viens. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Non mais, et c'est pas beau ça ? Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. Merci. J'en pouvais plus de m'introspecter. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Bon, ben là, les amis, ça ne peut pas être plus beau. Je reviens pour vous annoncer des bonnes nouvelles. Voilà. Le renouveau. Donc, ça peut être un renouveau dans un état d'être aussi, bien sûr. Des fois, ce n'est pas forcément toujours un projet qu'on a en cours. Des fois, c'est tout simplement, comme c'est dit, on est passé par des moments où on s'est beaucoup intériorisé. On a été beaucoup dans notre intériorité pour voir, ben voilà, comment on se situait, où on se situait par rapport à tout ce qui se met en place autour de nous. Donc, voilà, ça peut être tout simplement ça qui s'arrête parce que, justement, il y a autre chose maintenant. On termine un cycle, un chapitre pour ouvrir une nouvelle porte, démarrer un nouveau cycle de vie. Donc, ça, c'est assez intéressant. Nouvelle lune sous le signe du lion, les amis, ça va dépoter. C'est un signe de feu qui nous amène vraiment une énergie très solaire, une énergie d'action. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on va vers des réalisations, du renouveau, des résurrections. Ouais, résurrection, je prends le terme pour moi. Vous, je ne sais pas. Allez, 13h13. Les vacances commencent bien. Allez, l'oracle des miroirs, les amis. On continue. Bon. Ah, ça fait du bien, hein. Bon, allez, les énergies générales, la semaine des 14 au 20 août. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? C'est l'heure du changement, les amis. Donc, voilà, il ne faut pas en avoir peur. OK. Alors, on met fin. Ouais. À tout ce qui n'a pas été facile. Parce que, vous allez voir. Ouais, OK, c'est ça. Bon, j'ai la carte de l'accusation et la carte de la séparation. Vous voyez, séparation, on est bien sur une fin de cycle. On met fin à tout ce qui est, alors, de l'ordre des accusations. C'est-à-dire, on s'est renvoyé la balle. Peut-être qu'autour de vous, il y a beaucoup de brouhaha, de blabla. Vous voyez, des gens, bon, c'est toi, c'est lui, tata, tata. Bon, des petites broutilles aussi. Des fois, ce n'est pas forcément quelque chose de grave, mais c'est chiant. On ne va pas se mentir, c'est chiant. Donc, là, on me dit, vous voyez, vous mettez un terme à tout ça. Vous mettez fin à tout ça. Bon, peut-être que vous quittez aussi quelqu'un, ou un travail, ou une situation, je n'en sais rien, dans laquelle il y a eu des conflits. Donc, vous voyez, ce renouveau, oui, ce sont des fins de conflits pour certains. Ça peut tout à fait être ça. J'ai la carte de la clairvoyance qui nous demande, justement, de faire la clairvoyance, d'essayer d'y voir clair dans une situation. Ou alors, c'est justement le fait de sortir de quelque chose nous amène encore plus de clairvoyance. On va voir. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont avoir des rêves cette semaine, des messages aussi, qui vont être assez importants. Alors, les rêves, mais l'intuition, bon, clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, télépathie, enfin, bref, tout ce que vous voulez. Ça marche. Encore un petit message ou pas ? Allez, s'il vous plaît. Bon, je vais aller le chercher quand même. Il se fait désirer. Argent santé. Vous prenez ce que vous voulez. Alors, l'argent santé. Bon, pour certains, c'est l'abondance, mais l'abondance de santé. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez, on clôture un chapitre. On termine, voilà, vraiment, peut-être un moment qui n'a pas été facile aussi, tout simplement. Bon, bref. Santé. Donc, on va vers un équilibre. Pour certains, c'est une abondance financière. Donc, vous voyez, vous êtes peut-être sur un projet où, bon, ben là, vous laissez tomber quelque chose. Ou il y a une réalisation, comme on le disait, mais du coup, ce que vous laissez tomber, c'est une situation qui était un peu chaotique. Vous voyez, avec les accusations, des hauts et des bas. Ouais, regardez, pour certains, j'ai santé, retard, ouverture. Donc, vous voyez, on va tous et toutes, alors, vers des guérisons. Bon, vous remettez un petit peu à votre sauce. Évidemment que tout dépend où vous en êtes, si la santé est vraiment affectée. Mais la santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé énergétique, vous voyez ce que je veux dire. OK, donc, retard et ouverture. Vous voyez, encore une fois, bon, ben, oui, il y a eu du retard. Bon, ben, le train, il est passé plusieurs fois. Et bon, ben, OK, projection, correspondance, le temps. Bon, OK, plus d'abondance. En même temps, ouais, je ne suis pas surprise, parce que quand je vous avais fait la guidance, c'était, donc, ouais, pour la dernière pleine lune, la super pleine lune. Vous savez, je vous ai dit, on est tous et toutes en train de se réaligner vers notre mission de vie, vers ce que notre âme veut, ce qu'elle a, bon, voilà, voulu faire dans cette incarnation. Ou en tout cas, comme elle a terminé un grand chapitre de sa vie, cette âme, ben, maintenant, elle va vers autre chose. Et je vous ai dit, on est tous en train de se réaligner. Donc, il y a eu des grosses libérations karmiques, familiales, transgénérationnelles et tout. Bon, OK. Mais là, maintenant, on me dit bien, on va vers un nouvel engagement. Alors, pour certains, effectivement, peut-être que là, cette semaine, vous allez avoir des réponses concernant un engagement qui a peut-être déjà été formulé. Mais justement, voyez, accusation, séparation, vous vous êtes dit, non, mais ce n'est pas possible. Je viens de signer un contrat et je suis confrontée à... Bon, OK. Là, c'est, on est fin à tout ça. Donc, ça se trouve peut-être que, voyez, vous allez y voir plus clair par rapport à ce que vous avez signé aussi. Pourquoi pas ? Et là, du coup, ben, ça vous permet aussi... Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Là, ça me parle pour certains, il y a un délai de rétractation. Voyez ? Vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à quelque chose et ça vous permet de mettre un terme. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, les amis, évidemment. Bon, pour certains, c'est une séparation. Et puis, vous y voyez clair par rapport à une notion d'engagement. Donc, peut-être que là, vous allez vouloir vous engager, ben, pour trouver un, je ne sais pas, un nouveau travail, peut-être un nouveau logement. Voyez ? Bon, quand il y a une séparation, derrière, on est sur un grand changement de vie aussi. Ça peut concerner tout à fait, oui, voyez, tout ce qui est en lien avec des investissements, avec du mobilier, de l'immobilier aussi. Oui, c'est mieux. Céline. Financier, bien évidemment. Mais vous voyez, ça peut concerner la famille. Ça peut me parler d'une succession aussi. Bon, vous êtes face, vous êtes confronté à une succession. Voilà, OK, pourquoi pas. Lois, tranquillité, bon, examen, distance, évolution, chance, cadeau. Bon, OK, encore une fois, le renouveau. Alors, pour certains, vous le sentez déjà venir. Il y a des signatures cette semaine. Pour d'autres, si on est sur des projets qui prennent un peu plus de temps, là, peut-être que vous avez négocié quelque chose. Et justement, là, vous trouvez une solution. Voyez ? L'engagement, alors, où on va vers une conciliation. Bon, voyez, quelque chose comme ça. On trouve des solutions de toute façon. Et puis, ça permet de résoudre un conflit. Il y avait peut-être des vis cachées, des choses comme ça pour certains, certaines. Bon, j'essaye de développer un peu. En tout cas, la clairvoyance, on y voit beaucoup plus clair sur ce qui ne fonctionnait pas avant ou sur, voyez, par rapport à cette notion de séparation, on laisse partir quelque chose. Et la clairvoyance, c'est OK, maintenant que je suis sortie de tout ça, ça me permet d'y voir plus clair par rapport à ce qui est bon pour moi. Donc, peut-être que vous quittez une ambiance qui était difficile. Peut-être que vous quittez, j'en sais rien. Vous êtes peut-être tout simplement en vacances. Ah, je te jure, je vais en profiter de ces vacances. Vous voyez, ça peut être simple. Je vais y voir beaucoup plus clair après par rapport à quelque chose. Pourquoi pas ? Bon, je le dis en plaisantant, mais voilà, vous comprenez, les amis, où je veux en venir, c'est aussi le fait de sortir de quelque chose où on en a plein la tête, tout simplement. Donc, on met fin à tout ça. Un brouhaha, bon, mental. Et du coup, ça permet d'y voir plus clair, évidemment. Donc, il est question d'un engagement, de se réengager aussi pour certains d'une nouvelle façon. Pour d'autres, peut-être qu'il y avait une triangulaire et que là, vous voyez clair sur qui vous devez quitter, comment, bref, vous avez compris. Si vous êtes concernés. Allez, on continue avec l'oracle G, les amis. Hop. Allez, la semaine du 14 au 20 août 2023. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Bon, ben, ça commence bien, vous voyez. Accusation, séparation, on me dit, on met fin à quelque chose. On me dit, c'est à une situation qui était bloquée. Alors, ça parle de la saison d'hiver, bien évidemment. Donc, bon, peut-être que pour certains, par rapport à votre histoire personnelle, il s'est passé quelque chose lors de la dernière saison d'hiver. Ce n'est pas impossible. Mais ceci étant, l'hiver, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, qui est figé, qui est glacé. On ne bouge pas, en fait. C'est stérile. Voilà. Donc, c'est ça qui s'en va. Vraiment, une situation qui était, ouais, bloquée. Bloquée. Comme le dit Aurelsan, c'est, ouais, j'ai tendance à bloquer, bloquer. Ah, ben là, c'était ça, oui. Allez, on continue. Ok, bon, ben, des doutes, des questionnements, des remises en question par rapport à tout ce qui est. Alors, peut-être, effectivement, en lien avec le sentimental. Vous voyez, je vous ai parlé d'une séparation, mais ça peut être fin des conflits, tout simplement. Et on revoit la notion d'engagement où on s'engage mieux, on se réengage. Bon, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui revient après une séparation et vous vous posez des questions. Ok, oui, mais enfin, bon, vous voyez, ça peut être tout à fait ça. La carte des cœurs ne représente pas forcément que le domaine amoureux et sentimental. C'est aussi tout ce qui est en lien avec des désirs, des envies, des passions. Bon, des coups de foudre, mais on est vraiment plutôt, vous voyez, je parlais d'un feu tout à l'heure, d'un feu intérieur avec l'énergie du signe du lion. C'est ça, vraiment, un désir. C'est quelque chose, on le sent à l'intérieur de soi, vous voyez. Bon, les amis, si c'est d'ordre, ça peut être d'ordre émotionnel aussi, mais plutôt dans le bon sens. Là, je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui revient après peut-être une séparation. Si c'est le cas, bon, on n'a pas des très belles cartes. On a l'araignée, on a le serpent, on a la chauve-souris. Donc, bon, ça mérite réflexion, vous voyez, ça mérite réflexion. Alors, bon, il y a une protection déjà sur une consultante. On a une protection, on a un cadeau qui arrive, j'ai l'abondance. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, vous voyez, pour certains. Allez, on continue. Eh bien, voilà, regardez à quoi on met fin, à notre petite traversée du désert. Alors, traversée du désert, encore une fois, les amis, ça, c'est d'un point de vue extérieur. Parce que quand on est dans la traversée du désert, tout se passe à l'intérieur de nous-mêmes, vous voyez. Bon, j'ai marché, alors je ne connais pas le désert, voilà. Mais pour avoir fait plusieurs confinements, retraites et tout, là-bas, dans le désert du Sahara, effectivement, on a vraiment le sentiment, vous voyez, qu'on avance. Mais c'est comme si le paysage était toujours le même, enfin, si on ne fait pas attention. Vous voyez ce que je veux dire, le sentiment qu'on avance, mais sauf que tout se passe à l'intérieur de soi. Donc, là, on sort d'une traversée du désert. Je parlais d'accusation, ça rejoint l'énergie du poignard aussi. Il y a eu une forme d'injustice, de trahison, bon. Bon, c'est suite, alors, peut-être à un manque financier ou une perte financière. OK, bon, de toute façon, j'avais l'argent qui est ici, ça ressort ici, vous voyez. OK, les amis, bon, le renouveau, il est confirmé parce que regardez ce que j'ai en énergie centrale pour cette semaine. C'est la carte de la cigogne. La cigogne, on est vraiment sur un renouveau, une nouvelle, alors, nouvelle façon d'être. Bon, des projets bébés, oui, bien sûr, pour certains. Mais là, on est sur le début, vous voyez, un renouveau, on commence à renaître. On commence à envisager quelque chose de nouveau, vous voyez. Bon, le blocage, c'est confirmé, il s'en va. Ça s'en va, mais ça ne revient pas. Ouais, je vous ai dit, je suis en pleine forme. Le repos, ça fait du bien, fait du bien à l'âme. OK, donc, ce blocage, cette situation dans laquelle vous vous trouviez, alors, un petit peu bloqué. Bon, encore une fois, c'est bloqué dans des pensées, bloqué dans un état d'être. Je suis en souffrance et je n'arrive pas à me sortir de tout ça, vous voyez. Vous remettez ce blocage vraiment, bon, en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être bloqué dans des démarches, parce que j'ai ça aussi, vous voyez. Bon, là, j'ai la carte de la rapidité. C'est la carte des trois lunes, donc, avec l'oracle G, normalement, symboliquement, ça nous parle de, bon, d'un mois. On est sur une énergie lunaire, comme vous pouvez le constater. Là, je dirais plutôt lundi, mais je vous ai dit, on a la nouvelle lune, pardon, qui intervient le mardi. Donc, vous voyez, la nouvelle lune continue aussi d'actionner en nous, enfin, de nous aider à aller vers ce renouveau. Donc, bon, nouvelle lune, nouveauté, nouveau départ, renouveau, nouveau travail, nouvelle façon d'être. OK, nouveau projet aussi. Bon, là, j'ai le consultant. Oui, la carte 50, c'est le consultant. Bon, alors, je n'ai pas la consultante, donc, ça peut être vous aussi si vous êtes une femme. Là, j'ai le poignard. Donc, le poignard, on ne va pas se mentir, les amis, c'est quand même quelque chose où on a ressenti, à un moment donné, une forme d'injustice, une forme de trahison. On s'est senti peut-être un peu jugé, on s'est senti, vous voyez, accusation, jugement, ouais, on serait dedans. Bon, il y a eu des reproches, vous voyez. Alors, ça peut dater, ça peut dater peut-être pour certains de l'hiver dernier. J'en sais rien, peu importe. On met fin à tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se décanter pour tout le monde là, cette semaine, pour mettre fin à tout ça. Mais on ne va pas se mentir, je sens une forme de petite rancœur pour certains ou de petite rancune. Alors, à voir, pas pour tout le monde encore une fois, mais ça, ça peut laisser, bon, des émotions et des pensées pas top, top. OK, donc, la traversée du désert, on me dit, là, on retrouve un équilibre. Pour certains, ça a pu être sur un projet. Alors, comme je vous disais, financier, mais peut-être familial aussi. Donc, pour vous, votre famille. Mais quand je parlais de succession, ça peut être ça. Vous vous êtes peut-être senti lésé. Bon, OK, parce que j'ai la carte de l'argent qui ressort. Donc, bon, on ne va pas se mentir. Il y a quand même peut-être un petit stress par rapport à ça. Alors, on parle d'un équilibre qui va être retrouvé. En tout cas, peut-être que vous êtes en train de mettre des démarches en place pour sortir d'un déséquilibre financier. Bon, 2023, ça pourrait être ça. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'encore une fois, j'ai la carte de l'argent. Pour d'autres, vous mettez en place, alors, des démarches, des choses comme ça, vous allez voir. Mais pour retrouver un équilibre, peut-être aussi dans le travail. Donc là, on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues. Mais peut-être que c'est en lien aussi avec la santé. Vous voyez, vous avez dû peut-être taper un peu du poing sur la table pour toucher une indemnité. Pour reconnaître une invalidité ou quelque chose comme ça. Bon, là, on va vers un équilibre. Parce que ça, c'est la balance commerciale. Donc, ça peut être en lien avec le travail aussi. Vous voyez ? OK, ensuite. Non, ce n'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Là, on a la carte du coquillage qui nous parle d'une forme de découverte. Nouveauté, c'est confirmé, puisque j'ai ça. Mais avec quand même une forme de découverte. Ça peut être en lien aussi. Bon, on prend un nouveau départ. On part en vacances parce que, voilà, on a besoin de faire un break. Oui, clairement. Là, ça peut me parler d'un point d'eau pour certains. Donc, peut-être que, je ne sais pas, vous êtes dans des démarches. Peut-être pour acheter une maison, peut-être pour partir en vacances, peut-être pour... Bon, bref. L'étranger. Oui. L'étranger. Donc, pays étranger, régions étrangères. Bon, si vous habitez, je ne sais pas, en montagne, ça pourrait me parler de ça aussi. La carte de l'hiver, vous voyez ? La glace, la neige, tout ça. Bon. Eh bien, du coup, là, vous allez peut-être vouloir aller plutôt au bord de l'eau. Et bon, évidemment. Vous remettez les choses dans leur contexte. Mais effectivement, il y a une notion de découverte. Donc, là, j'ai le sentiment que vous allez faire quelque chose d'un petit peu différent cette semaine. Un petit peu différent. Alors, où c'est quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie ? Un homme qui va vous aider dans des démarches, un notaire, bon, je ne sais pas quoi. Un directeur aussi, pourquoi pas ? D'une banque, d'une agence, vous voyez ? Pourquoi pas ? OK. Là, j'ai la carte, comme je vous ai dit, donc la cigogne. On est vraiment sur un nouveau départ, une nouvelle façon de faire. Et moi, j'ai le sentiment que ça va vraiment vous enlever une sacrée épine du pied concernant l'aspect financier. Alors, les amis, à l'instant T, comme je vous ai dit, je sens quand même une forme de rancœur, de rancune. Il s'est passé quelque chose l'hiver dernier. Ça a laissé des cicatrices, mais ça a pu réactiver une blessure d'injustice. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le poignard, je vous ai dit, on est sur de l'injustice ou de la trahison. Mais quand je vois, effectivement, que c'est en lien avec le financier, je dis forcément que c'est, pour moi, plutôt une injustice. Mais la trahison n'est pas loin. Donc, une forme de rancœur, de rancune. Bon, ça a laissé des petites cicatrices. Pour certains, vous êtes déjà passé à autre chose. Pour d'autres, bon, une forme de colère, là. J'insiste un petit peu, il y a eu une forme de colère. Bon, il y a un vrai renouveau par rapport à tout ça. Donc, vous voyez, tout ce qui était en lien avec des doutes, comme je vous ai dit. Des doutes, des inquiétudes, peut-être pour sortir d'une situation qui était bloquée au niveau des finances. Pour amener plus d'équilibre au niveau des finances. Bon, vous remettez à votre sauce. Donc, vous avez compris, il est question aussi de prendre d'autres décisions par rapport à ça. Donc, une forme d'injustice financière, un manque financier. Vous vous êtes senti lésé par rapport à une succession, par rapport à un prêt, par rapport à une décision de justice aussi, pour certains. Peut-être. Peut-être qu'il y a eu une décision qui n'avait pas été en votre faveur et vous vous a dit, mais ils se sont foutus de moi, en fait. Voyez, on y voit clair par rapport à un document officiel. Pour certains, ça peut être ça. Si c'est le cas, on dit, vous allez relancer. Alors, peut-être pas forcément une procédure, mais vous allez trouver des solutions. N'oubliez pas le contrat. Il y a une nouvelle forme d'engagement. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous dit, bon, bah, écoutez, oui, je m'engage à contacter les vendeurs. Je m'engage à contacter tel organisme, l'adversaire. J'en sais rien. Voyez, ça peut être ça. Bon, là, il est question de faire des démarches. Donc, ça pourrait me parler aussi de tout ce qui est en lien avec des formations, des stages, des choses comme ça pour certains. Bon, après, je ne sais pas, mois d'août. Bon. Ouais, des démarches aussi, hein. Pas forcément que des formations, des stages, mais ouais, des démarches. Ok, là, j'ai un homme. Alors, symboliquement, ça peut être un homme qui a plus de 50 ans, qui a une certaine expérience de vie. Mais peut-être des responsabilités aussi, parce que j'ai la justice, là. Donc, vous voyez, un cadre, bon, quelqu'un qui a un pouvoir de décision. Alors, ce n'est peut-être pas forcément un homme. Bon, encore une fois, on est sur des énergies générales, les amis, vous savez. Ensuite, on parle d'une évolution. Donc, vous voyez, le renouveau, la résurrection, c'est confirmé. J'ai quand même deux cartes qui nous parlent d'une évolution. Et au-dessus, voilà, avec la cigogne, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc, voilà. Donc, une métamorphose aussi pour certains. Bon, une belle évolution. On est tous en train de sortir, vous voyez, la chenille, tatata, le processus, la chrysalide et tout. Voilà, hop, clac. Maintenant, on va pouvoir déployer nos ailes. Et ça, c'est important. Là, ça me parle effectivement, pour certains, peut-être d'une procédure en lien avec une maison, en lien avec un foyer. Bon, pour y construire un foyer, pour y construire, j'en sais rien. Pour d'autres, encore une fois, ce n'est pas forcément pour y construire une famille. C'est peut-être un placement, vous voyez, un investissement. Ce n'est pas impossible. Je parlais de succession. Oui, clairement, ça peut être une succession familiale pour certains. Alors, c'est vrai que je prends souvent les mêmes exemples. Mais j'essaye vraiment, je vois beaucoup ça en rendez-vous des personnes qui sont bloquées, voilà, dans des successions, dans des procédures. Comme des fois, des administrations. Bon, ce n'est pas toujours évident. Donc, OK. Alors, moi, encore une fois, je vois plutôt des solutions qui vont être apportées pour sortir d'une espèce d'injustice dans laquelle vous vous êtes, alors, trouvés à un moment donné. Peut-être que ça date de l'hiver dernier. J'en sais rien. Encore une fois, il y avait un blocage. Et là, on me dit, vous mettez... Enfin, je ne sais pas si ça va venir de vous. Mais en tout cas, cette semaine, il y a vraiment un terme qui va être mis à tout ça. On sort vraiment, alors, d'une longue traversée du désert pour certains qui a pu amener aussi un manque financier, qui a pu amener des difficultés financières. Vraiment, je vous ai dit, l'énergie de la nouvelle lune, là, bon, déjà, la dernière pleine lune, révolution intérieure. Belle reconnexion à notre mission de vie. Là, on me dit, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est prévu pour nous, voyez. Donc, on quitte ce qui reste, voilà, qui n'a pas été totalement finalisé. Et ensuite, il y a le renouveau. Donc, il y en a qui sont déjà dedans. Il y en a, c'est en train de se mettre en place. Et d'autres, vous terminez, voyez, ce cycle. Donc, le renouveau va peut-être arriver la semaine suivante. Mais voyez, on est dans ce processus, tous et tout temps. OK. Alors, pour certains, il est question de vous faire indemniser par rapport à des soucis de santé. Alors, ou une indemnité, ou un arrêt de travail, ou des décisions, alors, concernant la santé, mais qui ont engendré derrière un manque financier. Il y a des patrons qui prennent en charge quand on est en arrêt de travail. Mais si on est sur des arrêts longues maladies, à un moment donné, ce n'est plus le patron. Ça va être la sécurité sociale, par exemple, voyez. Enfin, je parle pour la France, en tout cas. Là, ça pourrait être un genre de procédure comme ça, qui ne va pas forcément en tribunal. Quoique, il y a le tribunal des affaires, de tout ce qui est sécurité sociale. Mais pour d'autres, ça peut être prud'homme. Pour d'autres, voyez, ça peut être ça. Là, j'ai le sentiment qu'il peut être question d'une solution, encore une fois, pour sortir d'un litige, mais dans lequel vous vous étiez engagé. Donc, ça pourrait me parler, pour certains, de vices cachés, de choses comme ça. Bon, je referme la parenthèse. C'est assez fort, le message, donc je me permets de le dire deux fois. J'espère que ça parlera à quelques personnes, quand même. OK. Alors, vous étiez peut-être dans l'attente aussi d'une décision, pour certains. Ce que je vous ai dit, bon, je ne sais pas comment ça va se mettre en place. Je n'ai pas la carte de l'oiseau qui me parlerait plutôt d'un message que l'on peut recevoir. Mais enfin, ceci étant, on me parle de démarche, d'un équilibre par rapport à un blocage, pour sortir d'un blocage. On me parlait de retard tout de suite. Bon, ben oui, pour moi, il y a eu un retard dans tout ce qui est en lien avec, justement, de la paperasse. Alors, peut-être pas pour tout le monde. Bon, ça vous a demandé quand même de beaucoup entreprendre, de beaucoup faire. Et je pense que c'est ça qui a été épuisant aussi, pour certains. Il a fallu vraiment toujours, voilà, s'impliquer dans quelque chose. OK. Moi, je vois un déblocage. Alors, peut-être qu'il faut attendre aussi l'intervention, quelque part, de cette nouvelle lune. Parce qu'encore une fois, ça se débloque. On me dit, le début de semaine, il y a la fin d'un blocage. Donc, ensuite, le temps que les choses se mettent en place. Bon, ben, au niveau des énergies, ça peut intervenir début de semaine. Mais le temps que vous, on vous recontacte, vous aurez peut-être une réponse qui est à partir de mercredi, jeudi. Vous voyez ? Bon. OK. Bon, pour certains, c'est vous qui prenez la décision de partir en justice concernant quelque chose. Vraiment, il y a des gens qui ont été lésés. Vous voyez ? Accusation, séparation, on vous a accusé de quelque chose. En tout cas, de quoi ? Je ne sais pas. Mais c'est de tout ça qu'il est question de mettre fin. Quitte à prendre un avocat, quitte à prendre un juriste, quitte à prendre à quelqu'un qui peut avoir, vous voyez, dans ses responsabilités, cette possibilité d'intervenir. J'ai un peu ce sentiment-là. OK. Ouais. Alors, je sens quand même que pour certains, on ne va pas se mentir, les amis, bon, accusation, séparation, tout ça, OK, on met fin à ça. Mais enfin, les cartes, elles ressortent. Ça veut dire qu'on peut revivre un petit peu émotionnellement et psychologiquement quelque chose. Peut-être que vous allez, encore une fois, avoir un non en début de semaine. Et puis bon, ça va être l'occasion, justement, vous voyez, d'activer le renouveau. Donc, du coup, d'enclencher quelque chose. Mais peut-être qu'à l'instant T, parce que j'ai quand même le poignard, j'ai le rat, accusation, séparation, des doutes, des questionnements. Pour certains, vous avez peut-être appris, là, un jugement. Vous voyez, vous allez voir quelqu'un qui va vous permettre de voir si vous devez faire appel ou pas. Pour certains, ça peut être ça. Pas pour tout le monde, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Bon, il y a vraiment une évolution par rapport à tout ce qui est financier. Tout ce qui a amené, pour certains, encore une fois, vous étiez bloqué dans une situation qui a amené beaucoup de stress, qui a pu amener à un moment donné des difficultés pour dormir. Parce que, bon, le poignard, c'est des ruminations. Ce sont des ruminations, pardon. Donc, ça a amené du stress avec le rat. Donc, vous voyez, bon, pour certains, je ne sais pas ce qui était omniprésent en vous, là, au niveau de l'inconscient. Mais c'est de tout ça dont vous allez vous libérer. Mais peut-être que pour ça, il faut faire intervenir une personne. Ce n'est pas impossible. À sermenter. Alors, vous voyez. Il peut être question de quelque chose de totalement nouveau, différent, qui peut arriver à vous. On vous dit non pour quelque chose ou vous sentez qu'au travail, par exemple, je prends un exemple, mais avec le poignard et puis la traversée du désert. Bon, ben, ça fait un moment que vous vous sentez un peu trahi. Vous vivez des injustices. Et là, du coup, vous vous enclenchez la première et vous vous dites, bon, ben, je mets des actions en place pour essayer de trouver quelque chose de mieux. Ben, l'on me dit, il y a moyen de négocier quelque chose et on va vers un engagement. Donc, cette semaine, si vous faites des démarches pour certains, ça peut même vous permettre de gagner plus au niveau financier. Donc, à voir. Par contre, avec la carte du coquillage, on dit, n'hésitez pas à élargir vos recherches, vous voyez, dans quelque chose d'un peu nouveau. Même s'il y a une forme de découverte, un métier que vous ne connaissez pas forcément, mais vous sentez qu'au niveau des compétences, ça rentre dans vos, alors, je ne sais pas, qualifications, expériences, expérimentations, je n'en sais rien. Mais n'hésitez pas encore une fois à élargir parce qu'on me dit, ça peut marcher sur un malentendu. On ne sait jamais. Comme le dit le bon vieux Jean-Claude Dusson. Allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Allez, au niveau sentimental. Alors, là, ça pourrait me parler d'un consultant. Bon, même du consultante, là, on est plutôt dans une énergie Yang, mais encore une fois, bon, de toute façon, dès qu'il y a une forme d'ego, c'est plutôt le Yang. C'est plutôt le Yang qui est blessé. Alors, je ne dis pas que le Yin n'est pas blessé, ce n'est pas ça, mais c'est plutôt le Yang qui va rester dans des ruminations, dans des choses comme ça. Donc là, si, voilà, ça vous parle, prenez le message. Donc, ça peut me parler aussi d'une femme qui a pu vivre ça. Vous ne bloquez pas sur l'énergie masculine. Ça peut être ça aussi. OK, bon, des désirs, des envies, des passions, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On avait la carte de l'amour. Donc, vous voyez, bon, il y a quand même plutôt quelque chose de positif. On a une magnifique énergie rose, donc rose. C'est beau, c'est positif. Bon, on va voir. Donc, encore une fois, accusation, séparation, ça peut être quelqu'un, voilà. Qui vous a aussi, vous voyez, planté des couteaux dans le dos et qui peut revenir après. Bon, ça, ça pourrait nous parler aussi d'une forme de maturité à voir. Je vous ai parlé d'un homme qui peut avoir de l'expérience et tout. Ça peut être justement quelqu'un qui est en train d'évoluer cette semaine. Et justement, on sort d'une trahison. On sort alors d'un sentiment, d'une émotion. On est d'accord parce que bon, moi, personne ne me plante de couteau dans le dos. En tout cas, pas dans cette vie. Ça ne s'est pas vu. Donc, vous voyez, ça peut être une forme aussi de, voilà, on grandit en sagesse. On se libère de notre égo blessé. Et du coup, bah oui, une forme d'évolution. Ça peut être ça aussi. Compromis, effort et action. Vous voyez, mais encore une fois, il faut mettre des actions en place. Il faut. On met des actions en place. Alors, on écoute ses désirs, ses envies, ses passions, tout ça. Et puis du coup, derrière, bon, bah on peut peut-être voir ce que ça donne, quoi. Alors, pour les célibataires, bah j'ai le sentiment qu'il peut peut-être y avoir une rencontre. On va voir. Pour les couples, bon, quand je vois ça, ça me paraît plutôt positif. Chacun met un peu d'eau dans son vin. Et puis, bon, l'été, nouvelle relation. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de renouveau. Alors, peut-être que justement, vous voyez, je vous ai dit une situation qui est bloquée. Les célibataires, clairement, on va vers une rencontre. Par contre, on me dit, bon, ça faisait un moment que vous étiez déçus, trahis. Vous avez beaucoup souffert. Bon, peu importe vos blessures. Humiliation aussi, je ressens. Et là, en fait, vous êtes en train de sortir de ce cycle-là. Vous voyez, on met fin à tout ça. Par contre, effectivement, pour certains, vous avez eu du mal à passer à autre chose. Par rapport à ce qui avait été dit, ce qui avait été fait. Vous voyez, là, on a un égo blessé. Et du coup, pour moi, c'est ça, la clairvoyance. Quand on est en mode rumination ou quoi, on ne peut pas forcément toujours y voir très clair. Et donc, là, on me dit, bon, pour certains, ça a pu durer longtemps. Ben, on sort de tout ça. Donc là, maintenant, vous êtes prêts et vous êtes prêtes pour rencontrer quelqu'un. Donc, vous voyez, nouvelle relation pour la saison d'été. Bon, on est dedans. Maintenant, évidemment, ça peut être, alors, avec un ex ou une ex, pourquoi pas, quelqu'un qui revient vers vous, bon, qui vous propose pourquoi pas. Bon, là, j'ai envie de dire, alors, pour moi, ça pourrait être possible. Ceci étant, il y a quand même besoin de, vous voyez, de répondre à certaines questions, de voir un peu comment, enfin, comment on va avancer. Est-ce que la personne, elle a évolué ? Est-ce que les difficultés pour lesquelles il y a une séparation ont été réglées, vous voyez ? Parce que sinon, les conflits vont revenir. Donc, c'est le chien qui se mord la queue, quoi. Donc, c'est peut-être ça, compromis, effort, action. Bon, pourquoi pas ? Alors, pour les couples, pour moi, c'est plutôt encore plus positif dans le sens où on fait des efforts, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des actions qui sont mises en place par rapport à des désirs, des envies, des passions. On voit qu'il y a une magnifique transformation. J'avais le papillon tout de suite. Je vous ai parlé d'évolution. Regardez, il est là encore. Bon, mise au point, vous voyez, c'est peut-être ça de faire des efforts. Voilà, on refait des petites mises au point. Justine. Ah bah oui, quand même. Et là, vous allez chanter à ma place. C'était Jackie Quartz, je crois, qui chantait ça. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie, je crois. Bon, j'ai peut-être écorché un ou deux mots, mais je crois que symboliquement, c'était un petit peu ça le refrain. Ok, donc, des mises au point. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai solitude et isolement. Donc, vous voyez, on sort un petit peu de quelque chose. Vous voyez, cette traversée du désert. Mais même si on est en couple, on peut être en couple, même vivre avec la personne. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui ne vivent pas ensemble. Là, ça dépend aussi parfois du travail ou de la famille ou du contexte. On peut tout à fait vivre avec quelqu'un, mais se sentir seul. C'est-à-dire, on s'est un petit peu isolé. Bon, là, vous voyez, on me dit, on sort un petit peu. On fait des mises au point par rapport à ces sentiments de solitude. Ou peut-être, on a senti que l'autre personne prenait un peu la fuite. Bon, ok, ça peut venir de soi, mais ça peut venir de l'autre. Bon, j'ai complicité, rapprochement. Donc, vous voyez ce que je vous ai dit. On se réengage différemment. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, les flashs et habitudes, routines et lassitudes. Donc, vous voyez, encore une fois, on discute. On re, voilà, des petites craintes, des petites choses. On se pose des questions et on en parle. Donc, flashs, on se remémore ce qui s'était passé, ce qui a été fait, ce qui a été dit. Ça peut être aussi en lien avec un ex ou une ex ou une situation aussi, peut-être. Bon, du passé pour pouvoir en reparler. Parce que si on fait des mises au point, c'est pour amener du changement. Donc, c'est toujours important de voir de là où on part pour, voilà, évoluer, changer. Donc, on sort d'une forme de routine, de lassitude. Ok. Bon, clairement, si c'est un ex ou une ex qui revient, vous voyez, flash, habitude, routine et lassitude. On fait des mises au point. Après une période de solitude et d'isolement, oui, pour certains, ça peut être ça. Donc, si on a toujours les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes passions, ainsi de suite. Et que, voilà, les deux personnes sont susceptibles de faire des changements, d'acter des choses dans la matière. Ben, ça peut être quelque chose qui, sur du long terme, va vers un nouvel engagement. Ce n'est pas impossible. Maintenant, ceci étant, il y a quelque chose à comprendre aussi pour certains au niveau financier. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas eu des problèmes financiers avec la personne. Bon, ok. Donc, vous l'avez compris, pour les célibataires, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, célibataire ou non, d'ailleurs. Des nouvelles rencontres aussi, bien sûr, pour ceux et celles qui sont en recherche de nouvelles personnes. Encore une fois, donc là, on rencontre quelqu'un, on fait des mises au point, on essaye de voir un petit peu ce que veut l'autre. Et puis, voilà. Voilà, du coup, ben, ça permet peut-être aussi, vous voyez, petit à petit, bien sûr, d'aller vers une forme de complicité. Bon, rapprochement, ça, c'est s'il y a eu, effectivement, solitude et isolement. Donc, même pour les couples, encore une fois, vous voyez, c'est plutôt positif parce qu'on me dit, ben là, en fait, on refait des mises au point sur des petites choses qui n'ont pas trop fonctionné ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, je n'en sais rien. Et puis, derrière, on voit qu'il y a des vraies actions, voilà, qui sont mises en place. Non, c'est positif au niveau sentimental, vraiment. Bon, il y en a qui... Alors, vous allez peut-être avoir envie, quand même, une fois, peut-être dans la semaine de, voilà, de vous réintrospecter un peu. Pas longtemps, parce que derrière, juste après, j'ai complicité et rapprochement. Donc, si le mercredi, voilà, pas trop envie de parler, ce n'est pas grave, vous mettez dans votre bulle, mais dès le jeudi, vous avez compris ce que je vais dire. Bon, c'est très positif au niveau sentimental, vraiment. Mais oui, regardez, je n'avais pas été vraiment plus loin, mais on me dit, en fait, l'été, c'est vraiment une saison où on est en pleine réflexion par rapport à tout ce qui est répétitif, tout ce qui a été répétitif. Parce qu'on n'en veut plus, on veut du renouveau. Donc, tout ce qui se répète, c'est karmique, de toute façon. Donc, ça veut dire que ce n'est pas réglé. Donc, tant que ce n'est pas réglé, le karma, c'est quoi ? Ben, c'est tant qu'on n'a pas intégré, on revit. Et on revit. Pas exactement de la même manière, pas forcément avec la même personne, mais on revit dans l'ensemble pour, justement, ben voilà, tiens, hop, prendre des décisions. Bon, et une étape à franchir, vous voyez ? Alors, on est en cours, on dit, bon, gestation par rapport à tout ce qui est difficulté, frein, obstacle. Oui, c'est ça, il y a une évolution. Bon, OK. Retour d'un ex, invitation. Donc, vous voyez, pour certains, ça confirme ce que je vous ai dit. Enfin, on fait le point quand même pour voir si la base, elle est solide et constructive. On fait attention où sont nos rêves, nos espoirs. Bon, moi, je vois encore des disputes, des désaccords et des peurs à déconstruire. Donc, pour le moment, s'il y a un ex qui revient, on dit, vous, vous êtes en train de terminer, justement, d'y voir un peu plus clair sur tout ce qui se répète. Donc, le but, ce n'est peut-être pas de retourner vers ce qui se répète, c'est d'aller vers un renouveau. Donc, tout ça, il faut prendre le temps de le conscientiser et puis peut-être d'en discuter si c'est quelqu'un qui revient. Bon, OK, les amis. Allez, on va terminer avec l'oracle communiqué avec nos anges gardiens, son ange gardien, pardon, de Marilène Coulombe. Allez, pour clôturer cette guidance. Allez, on va chercher les messages. Oh, c'est trop mignon. Je veille sur toi. Alors, non, pas moi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Je ris aussi. Tu aimes tellement la vie. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Bon, voilà. Donc, on veille sur nous. Nos anges gardiens veillent sur nous. Ils nous guident aussi. Ils nous poussent un peu. Ils nous accompagnent surtout vers ce renouveau. Voyez, c'est pour ça que, bah ouais, c'est bien. Pour terminer la guidance, un petit message de notre ange gardien. Et en dos de deck, on nous dit de nous faire confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi. Alors, j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même. Sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Oui. Je suis dans l'écriture de mon livre. Et croyez-moi que cette dernière phrase, elle est très importante. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Ok, les amis. Un ami, c'est celui qui ne nous juge pas. Le petit juge intérieur, là, qu'on a tous en ouf, hein, les amis. Ok, bon, franchement, non, c'est une belle semaine. Alors, oui, il y a des retrouvailles pour certains, mais bon, hein, voilà. Peut-être alors que pour certains, c'était aussi parce que vous ne vous étiez pas revus depuis un moment, mais même dans un couple, dans le sens où, bah, s'il y en a un qui était parti pour le travail ou je ne sais quoi, bon, il peut y avoir des retrouvailles par rapport à ça, vous voyez. Ok. Bon, bah, je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vais aller vous faire, donc, après la guidance pour les énergies lunaires. Et puis, prenez bien soin de vous, surtout, et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous !